Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode mythologique. Aujourd'hui, nous partons dans le cercle polaire à la découverte des Inuits. Nous allons voir leur cosmogonie, leur panthéon et leurs différentes croyances qui s'inclut dans un schéma animiste et chamanique dont nous allons trouver quelques points de correspondance avec d'autres traditions à travers le monde, notamment en Sibérie et chez les Amérindiens. Avant d'aborder les questions mythologiques, il semble essentiel de présenter le peuple Inuit. D'où viennent-ils et qui sont-ils ? En premier lieu, les Inuits sont un peuple de l'Arctique qui vivent dans le cercle polaire au Canada, en Alaska et au Groenland, ainsi que quelques îles de l'océan polaire. Les Inuits font partie des peuples dits Esquimaux, bien que le terme est considéré comme péjoratif. Notons que tous les Esquimaux ne sont pas des Inuits. Nous trouvons également les Yupik et en Alaska, les Inuits sont appelés Inupiat. L'origine des Inuits se trouve dans l'est de la Sibérie et l'on peut retracer l'histoire de leur migration grâce aux haplogroupes génétiques et aux différents vestiges archéologiques et recherches linguistiques. Ils arrivent en Alaska par vagues successives, entre 8000 et 2000 avant Jésus-Christ, en passant par le détroit de Béring. Progressivement, des groupes de population migrent vers le Canada Arctique et même jusqu'au Groenland. On ne parle pas encore des Inuits à ce stade, mais des cultures Sakak, à partir de 3000 avant Jésus-Christ, puis de la culture dorsétienne, à partir de 500 de notre ère. Ce sont les deux premières vagues d'installations au Groenland et ces populations autrefois nomades s'adaptent aux conditions climatiques extrêmement rudes et développent des habitats, les igloos, et vivent principalement de la chasse et de la pêche. Les Inuits sont la troisième vague de migration partie d'Alaska, qui prend le nom de culture tulléenne, qui fait suite aux deux précédentes. Ils s'étendent sur le Canada Arctique, puis se déplacent sur des embarcations, que l'on nomme Umiak, vers le Groenland à partir de l'an 1000. Nous savons que la culture dorsétienne va perdurer quelques temps, mais sera progressivement supplantée par les Inuits. La première fois que les peuples Inuits vont entrer en contact avec les Européens, ce sera par le biais des Vikings, qui vont s'implanter durablement en Islande et lancer des expéditions jusqu'au Groenland et même jusqu'au Canada. C'est ainsi que les peuples de l'Arctique vont faire du commerce avec les navigateurs scandinaves, mais pas uniquement. En réalité, le commerce du cercle polaire s'étendait aussi bien du Groenland, du Canada, de l'Alaska et de la Sibérie, et toutes ces denrées vont se retrouver sur les places commerciales de l'Europe. De nombreuses années plus tard, lorsque les archéologues et les historiens vont s'intéresser aux origines du peuple inuit, ils vont les baptiser du nom de culture tulléenne, en référence à l'île de Tullé. Or, cette dernière aurait été découverte par Pithéas de Marseille, un navigateur grec au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il aurait découvert une nouvelle terre, au-delà ou du moins plus au nord de la Grande-Bretagne, possiblement l'Islande, mais d'autres théories disent qu'il s'agirait du Groenland. De ce fait, lorsque l'archéologue et l'historien se sont intéressés au peuple inuit, les habitants du Groenland, ils vont les baptiser du nom de culture tulléenne, en référence à l'île de Tullé. Et pourtant, ceci est incohérent. Pour la simple et bonne raison que si Pithéas de Marseille a bel et bien découvert l'île de Tullé au IVe siècle avant Jésus-Christ, et bien les Inuit n'habitaient pas encore sur place. Ils sont arrivés en Alaska, puis au Canada et puis au Groenland, sensiblement entre l'an 800 et 1000 de notre ère, soit environ 1400 ou 1600 ans après la découverte possiblement de l'île de Tullé par Pithéas de Marseille. Mais maintenant, nous allons laisser de côté les questions historiques pour nous intéresser aux croyances et à la mythologie des peuples inuits, sachant que la principale difficulté est que nous ne disposons pas de sources textuelles afin d'illustrer ces anciennes croyances. Les Inuits n'écrivaient pas, et de ce fait, c'est grâce au travail de l'anthropologie et la collecte des traditions orales que nous pouvons avoir un aperçu de la mythologie, de la religion et des différents concepts mystiques, si l'on peut dire, du peuple inuit. Les croyances des Inuits sont de type animiste et partagent de nombreux points de ressemblance avec les cultures chamaniques de Sibérie et des autres peuples de l'Arctique. Les Inuits ne possèdent pas une religion avec une cosmogonie complexe, de type grecque ou égyptienne. Inversement, elle est de type pratico-pratique, adaptée aux difficultés de la vie dans le Grand Nord et tente d'expliquer les lois fondamentales ainsi que toutes les catastrophes qui arrivent au clan. Les hommes et les femmes seraient ainsi dotés d'une âme ou d'un esprit que les Inuits appellent le Anirnit, qui se traduit par Souf. Cette partie de l'être survit après la mort dans un monde spirituel que l'on nomme le Silapinua. C'est une sorte de fluide équivalent du Mana des Maoris qui relie tous les Anirnites entre eux. Naturellement, les Inuits pratiquent le culte des ancêtres pour rendre hommage aux défunts mais aussi pour leur demander conseil ou se préserver de leur vengeance dans certains cas. Les célébrations étaient sous la conduite des chamanes ou Angakuit. Les seuls capables d'entrer en contact avec le monde des esprits, de pratiquer les rituels d'exorcisme et de prédire l'avenir dans les astres. Les Angakuit étaient responsables de la vie religieuse du clan, bien qu'ils n'en étaient pas le chef. De plus, on ne pouvait pas devenir chamanes, on l'était à la naissance. A noter que les Inuits accordaient également une Anirnite aux animaux. De ce fait, il était nécessaire d'accomplir des rites spécifiques lorsque les Inuits chassaient ou pêchaient afin de ne pas s'attirer le courroux de l'esprit libéré du corps. Ainsi, les animaux, tout comme les humains, étaient dotés d'une âme, ce qui est encore une fois typique des religions animistes. Dans la mythologie Inuite, il existe des esprits qui n'avaient pas de corps. Ce sont les Thurngaites, et l'on peut les assimiler aux démons de la tradition chrétienne car ils sont toujours maléfiques. Les Angakuit disposaient de pouvoirs pour les chasser ou éventuellement les capturer, pour les soumettre à leur volonté et les mettre au service du clan. A chaque fois qu'un accident arrivait ou qu'une chasse était infructueuse, on pensait que c'était l'oeuvre d'un Thurngait. Dans la cosmogonie Inuite, il n'existe pas à proprement parler de dieux créateurs, ni même de dieux tout court. Bien que le Panthéon existe, il est surtout constitué de grands esprits. Nous y trouvons Silap Inua, le possesseur des esprits, et c'est la personnification du monde spirituel, qui est considérée comme masculin. C'est la forme invisible qui anime toute chose, aussi bien les hommes que la faune, la flore et les éléments. Ensuite, nous trouvons Nunam, qui est la manifestation féminine de la terre ou du monde visible, et qui fonctionne en synergie avec Silap Inua. D'une certaine façon, on pourrait parler de couple primordial. Ensuite, la plupart des grands esprits qui viennent seraient issus d'anciens anirnites, d'humains ou d'animaux, ou encore des Thurngaites très puissants. Les plus connus sont Amarok, le grand esprit des loups, qui est à la fois terrible et bénéfique. Il s'attaque aux hommes imprudents, qui partent chasser seuls la nuit, mais il est aussi l'allié de l'homme, car il préserve l'ordre naturel en éliminant les animaux les plus faibles, ce qui maintient les troubles de caribou dans un état de bonne santé. Nous trouvons ensuite Sedna, l'esprit des animaux aquatiques. C'est un esprit féminin des plus intéressants. Il s'agissait autrefois d'une femme humaine qui fut mariée à un chaman, ou à un homme oiseau. Sedna était maltraitée et son père entendit ses cris et alla se porter à son secours. Il la fit monter sur un kayak et s'échappa de l'île où elle était prisonnière. Mais son mari utilisa ses pouvoirs magiques afin de déchiner la colère de la mère. Pour éviter de mourir, le père de Sedna décide de sacrifier sa fille en la jetant par-dessus bord. Mais Sedna s'accroche à l'embarcation, alors son père lui coupe tous les doigts pour qu'elle lâche prise. La légende nous raconte que de ses doigts sont nées toutes les créatures marines et que Sedna humaine s'est noyée, mais son nanirnite est devenu le grand esprit de la mère. Poursuivons avec Nanouk, l'esprit des ours polaires qui règne sur tous ses semblables. Il inflige de terribles châtiments aux humains si ces derniers ne pratiquent pas correctement les rites magiques après une chasse. Ensuite, Tekeïd Sertrok, l'esprit des caribous, est le plus important pour le peuple inuit. C'est lui qui règne sur la chasse et offre le gibier aux inuits. Pour finir, nous avons Kaila, l'esprit du ciel, qui apparaît dans le récit des origines des inuits dont la légende fut retransmise par Farley Mouat et que je vous retransmets. Au début du monde, seul l'homme et la femme marchaient sur la terre. Il n'y avait aucune autre présence vivante sur terre. Aucun poisson dans l'eau, aucun oiseau dans le ciel. Un jour, la femme décida de creuser un grand trou dans le sol et en tira tous les animaux de la création. Le dernier fut le caribou. Alors Kaila, l'esprit du ciel, lui expliqua que le caribou était un animal qui avait une grande importance pour la race de l'homme et que c'était le plus grand cadeau qu'elle pouvait recevoir car il ferait vivre l'homme. La femme relâcha le caribou et lui dit de se reproduire sur la terre et de se multiplier. Bientôt, les caribous furent si nombreux qu'ils formaient des troupeaux et que les fils de la femme purent vivre en les chassant. Ceux-ci ne tuaient que les animaux gros et gras, laissant les petits, les maigres et les malades moins bons à manger. Mais un jour, il ne resta plus que ceux-ci, dont les fils ne voulaient pas, de peur, en les mangeant, de devenir faibles et malades comme eux. Les fils allèrent se plaindre à la femme, qui alla à son tour se plaindre à Kaila. Le dieu du ciel écouta les demandes de la femme, puis il alla rendre visite à Amarok, l'esprit du loup. Il lui demanda que ses enfants, les loups, mangent les caribous petits, maigres et malades, pour que les troupeaux redeviennent nombreux, les animaux gros et gras, et que les fils de la femme puissent de nouveau les chasser. A Amarok, l'esprit du loup accepta, et désormais, les loups mangèrent les caribous, les plus faibles, pour que les troupeaux restent sains. Et pour les fils, le loup et le caribou ne sont devenus plus qu'un, car si le caribou nourrit le loup, le loup conserve le caribou en bonne santé. Comme vous l'aurez bien compris, les croyances des inhumites sont de type animiste, ou si vous préférez, en interconnexion avec la nature. Dans les croyances du peuple de l'Arctique, les hommes, les animaux, les plantes et tous les éléments du visible possèdent un anirnite, ou si vous préférez, une âme. Et c'est cette âme qui va connecter le monde visible au monde invisible, celui de Silapinua. C'est donc un système d'interconnexion permanente entre le visible et l'invisible. Autre chose, le cœur de la croyance des inhumites repose sur les chamanes, ces personnes qui servent d'intermédiaires entre le monde des hommes et le monde des dieux, de la même façon que dans les croyances sibériennes ou dans les croyances de l'Amérique du Nord. Le chaman est celui qui peut lire les messages divins pour les communiquer au clan, et qui va donc de ce fait pouvoir prédire les événements, décider de la période pour la chasse, ou encore décider de s'installer à un endroit, et également de s'occuper de la période des sacrifices. Au cœur du système de croyance des inuits, nous allons retrouver bien entendu le culte des ancêtres. Les anciens disparus sont morts physiquement, mais ils continuent à exister dans l'autre monde avec leur anirnite et peuvent de ce fait continuer à dispenser des conseils au clan. Il est donc très important de respecter ses ancêtres, de les honorer et de ne pas s'attirer leur courroux. De la même façon, nous allons retrouver un culte totemiste, avec des totems, des effigies, qui ont pour but de manifester ou de matérialiser des grands esprits, afin de s'attirer les bienveillances du ciel, ou éventuellement de repousser les forces maléfiques, notamment celles des Turngaites. De ce fait, on retrouve le symbole d'une hiérophanie, de la sacralisation d'un espace sacré. Même s'il n'y a pas de construction de temple, il y a un lieu naturel, de lequel on va disposer un totem, afin de sacraliser le lieu. Néanmoins, même si l'anthropologie a permis de reconstituer une bonne part des traditions, des coutumes et des croyances des inuits, il n'en va pas de même pour la cosmogonie, ou si vous préférez, le récit de la création, ou l'origine des choses. De la même façon, il y a un problème avec le panthéon. Chez les inuits, il n'y a pas de divinité, du moins pas au sens grec ou égyptien. On parle seulement de grands esprits, ou de grands anirnites, qui ont une influence sur le monde. Pour prendre un exemple, à Maroc, le grand esprit des loups, peut se manifester symboliquement dans n'importe quel loup, mais il n'y a pas un culte anthropomorphique, avec une divinité spécifique, qui est toute puissante. C'est bel et bien un esprit qui se manifeste sous différentes formes. Autre point intéressant, on va retrouver des humains mythifiés, comme par exemple Sedna, la déesse par abus de langage des océans. Mais en réalité, Sedna n'est pas une divinité qui règne sous les eaux, c'est un grand esprit, et toutes les créatures marines sont fondamentalement ses manifestations, ou ses enfants, ou une partie d'elle-même si l'on peut dire. De ce fait, les croyances des inuites ne s'incluent pas dans la catégorie du monothéisme, mais pas non plus dans la catégorie du polythéisme. Nous sommes bel et bien face à un animiste, une sacralisation du monde des esprits. Pour faire un point de comparaison, on pourrait rapprocher les croyances des inuites, notamment avec les traditions d'Amérique du Nord, mais également de la Sibérie, mais encore du shintoïsme, la religion japonaise, où nous allons retrouver les kamis, les grands esprits, qui se manifestent sous différentes formes, de la même façon que les anirnites mythifiées des traditions inuites. Pour conclure, il reste encore beaucoup de points d'interrogation sur les anciennes croyances et les récits mythologiques des inuits, du fait principalement que ces derniers ne nous ont pas laissé de source écrite. Encore une fois, nous pouvons néanmoins, grâce à l'anthropologie, recouper les différentes informations de cette culture avec d'autres peuples animistes autour de la planète qui partagent des archétypes semblables et qui nous permettent de retracer le schéma global des croyances du peuple du cercle polaire. De nos jours, une grande majorité des populations illimites se sont converties au christianisme, ce qui fait que les anciennes traditions, les anciennes croyances, sont tombées progressivement en désuétude. Même s'ils restent encore, dans les fêtes de villages, dans les traditions et encore dans certains éléments culturels, des éléments des anciennes croyances, ces derniers tendent progressivement à disparaître. D'où l'importance de l'anthropologie qui permet de collecter ces mythes, et, modestement, de ma vidéo de ce jour qui a pour but de conserver trace, si l'on peut dire, des croyances des anciens peuples du cercle polaire. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette immersion dans les croyances du peuple inuit, pensez à commenter, partager et liker la vidéo, et je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon activité en allant sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer à créer des vidéos de façon libre et indépendante. Et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mythologiques sur la chaîne Arcana. et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt